... L'équipe de tournage de Voyages dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine débute son périple dans la chaîne de montagne Grand Kingan. ... Dans le village de Noël à la recherche du Père Noël. ... Visite aux agents de prévention des incendies forestiers. Vous regardez le programme Les gardiens du Pôle Nord de la série des voyages dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Les bouleaux d'argent au bord de la route attirent l'attention de notre équipe. Cet arbre qui résiste bien au froid et pousse vite, non seulement s'adapte bien à son environnement, mais sert aussi de matière première dans la production des meubles et dans la construction. Le soleil caressant les bois, on se croirait dans une peinture de paysage. De cette façon, la route nous paraît moins pénible. Nous voilà arrivés à la commune Mohe. Sous-titrage Société Radio La commune de Mohe couvre une superficie de 18 427 km². Avec une population de moins de 100 000 personnes, ce petit comté jouit d'une propreté rare, d'un style architectural rafraîchissant et d'une ambiance typique des pays du Nord. Notre équipe de tournage est arrivée à l'heure de pointe du soir. Les rues sont harmonieusement en ordre. Le lendemain aux aurores, nous sommes partis au village dit du Pôle Nord. La route de Mohe, au village du Pôle Nord, est une route à 4 voies d'environ 80 km. Il n'est pas facile de construire sur cette terre gelée à haute altitude, notamment avec une route d'une telle qualité. Selon notre guide, la construction de celle sur laquelle nous roulons a été commencée en mai 2009, pour seulement s'achever en septembre 2011. Plus nous avançons, plus fort tombe la neige. Après une heure de route, nous arrivons à ce petit village qui dort au bord de la rivière Hélong et avoisine la Russie. En 2011, l'équipe de tournage Nos Frontières était venue. Cette fois, nous avons retrouvé le directeur du village, Lyon Shun, pour qui il nous sert de guide au sein du village. Il nous a raconté qu'il y a 570 familles, soit 2066 personnes, qui vivent ici. Mais avec l'hiver, les rues sont un peu désertes. Le Moukrelang est une maison. Une maison en bois de style russe. On en voit partout dans le village du Pôle Nord. Pour faire un Moukrelang, il faut d'abord mettre la base avec des pierres et du bois en mettant les gros en bas et les fins en haut, pour avoir une forme unie et harmonieuse. L'avantage de cette maison est de pouvoir garder le chaud en hiver et le froid en été, tout en restant solide et durable. En plus, les matières de construction ne manquent pas. Monsieur Ly nous emmène chez une famille locale qui habite à Moukrelang. Vous avez besoin d'aider, mon ami trop fort, C'est une famille de quatre personnes. La maîtresse de maison nous a présenté les autres membres de la famille, la fille cadette qui est à l'école maternelle, l'aînée qui suit des cours universitaires à Camusche. D'accord, j'ai remarqué que c'est un petit peu de特典. Vous êtes un pays ? Oui, je suis un pays, je suis un pays. Je suis un pays ? Oui, mais nous sommes des pays de l'Orient. Vous êtes venu de l'Orient ? Je suis venu de l'Orient. Selon M. Li, son grand-père était venu du Shandong pour chercher à vivre ici quand il était jeune. Après s'être marié avec une jeune fille de l'autre bord de la rivière, il s'est installé à Grandkingan avec sa famille. C'est une vie. Madame Wang nous a dit que le mur chauffé est un type de chauffage traditionnel de la région du Krankingan le principe est de profiter de la fumée chauffée du fourneau dans un mur creux cette technique est plus efficace que le lit chauffé traditionnel la température peut tomber en dessous de moins 50 degrés en plein hiver les murs et lits chauffés sont indispensables pour tous les foyers comme nous sommes intéressés par sa cave Madame Wang commence à nous expliquer ce qu'elle a stocké dedans La maison de M. Lee est vieille d'une soixantaine d'années. Il l'a héritée de son père qu'il avait construite lui-même. M. Lee vit avec son frère aîné. Cette année, ils ont commencé la construction d'une nouvelle maison avec le soutien du gouvernement. L'été prochain, ils déménageront. Après avoir visité leur nouvelle maison, nous avons découvert que l'une des fenêtres était déjà enveloppée de plastique et l'autre pas encore. Le village du Pôle Nord se situe au-delà des 53 degrés de latitude nord. Il est donc crucial de préserver la chaleur. Toutes les familles commencent à étancher les fenêtres de leur maison avec du plastique à partir du 1er octobre pour les enlever en mai l'année suivante. Après une après-midi de travail, Mme Lee nous offre un mets comme récompense. Sous-titrage Société Radio Monsieur Li nous explique qu'avant, à cause du climat, on gagnait peu grâce à l'agriculture. Beaucoup étaient obligés d'aller dans les montagnes pour abattre des arbres afin de gagner leur pain. Ils vivaient des mois et des mois dans la forêt. Vous êtes encore en train de faire des familles de travail ? Je suis encore en train de faire des familles de l'agriculture. Vous êtes encore en train de faire des familles de l'agriculture ? Oui, oui. Vous êtes non plus un outil de travail ? Oui, c'est à dire. Toute la rue, il est est terminé. Le projet est bé. Il est est certaine réglement. Il est arrêté. Il faut demander de l'agriculture. du coup de случае plus l'agriculture. J'espère que l'on a plus bien d'avant ? J'ai aussi que l'a plus magnifique. Le feu du fourneau et les lumières ravit tout le monde comme on peut le voir sur la mine joyeuse de chacun. Avec la tombée de la nuit, notre équipe est obligée de dire au revoir à cette famille. L'équipe de tournage de nos foyers lointains débute son périple dans la chaîne de montagne du Grand Kingan. Les membres seront hébergés dans une auberge. Nous rendons visite à un agent de prévention des incendies de forêt. Les gardiens du pôle Nord de la série des voyages dans les montagnes et sur les cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Les gardiens Sous-titrage ST' 501 Le lendemain matin, notre équipe a commencé sa journée sous une douce chaleur au sein du village du Pôle Nord. Sous-titrage ST' 501 La situation de l'extrême nord du village fait de lui un véritable succès pour le tourisme. On voit d'ici les montagnes russes de l'autre côté de la rivière Hélong. Plus proche, on voit le caractère nord en chinois sous forme de calligraphie. Suivant une expression chinoise, les touristes viennent ici pour chercher le nord. Avec le développement du tourisme, le village se désenclave petit à petit. Léô Chiang-chan gère une auberge de onze chambres avec son épouse pour un revenu de 100 mille Yen par an. C'est parti. 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 C'est parti.